... Alors Easy Charge c'est une filiale commune que nous avons créée il y a maintenant 4 ans entre Vinci Energy et Vinci Autoroute. On a différents types d'opérateurs qui s'intéressent à la recharge rapide sur autoroute. Déjà les constructeurs automobiles qui veulent amplifier la vente de voitures totalement électriques et pour rassurer les utilisateurs, les constructeurs ont besoin d'avoir de la charge rapide sur autoroute qui permet de faire des longs trajets interurbains avec une voiture électrique. Les autres opérateurs qui sont intéressés ce sont les opérateurs d'énergie qui vont migrer la distribution de l'énergie d'une distribution de carburant en énergie électrique. Pour que tout le parc migre, on a encore quelques dizaines d'années devant nous, mais il y a une réelle accélération, on le voit au niveau des ventes depuis 2-3 ans et une réelle accélération d'ailleurs sur cette année 2020 et 2021. On ne va pas considérer que tout le monde appelle une grosse puissance en même temps et donc il y aura cette idée de recharge intelligente, de recharge pilotée, ce qui permettra en fonction du besoin réel du véhicule d'aller chercher le bon appel de puissance. Gérer l'ensemble de cette conception nécessite un certain savoir-faire, et une vision d'ensemble qui sont possibles grâce à l'alliance à nouveau des compétences à la fois de Vinci Énergie et de Vinci Autoroute. Vinci Autoroute étant un fin connaisseur de l'espace autoroutier et Vinci Énergie étant sur les aspects plus techniques, notamment sur le génie électrique, sur l'électrotechnique, sur les études de conception électrique. Depuis 2-3 ans, on a élargi la vocation d'Easy Charge en se positionnant également sur des délégations de services publics et notamment un projet emblématique qui a été gagné il y a presque un an et demi, qui est le projet E-Born. Pour de la recharge en milieu urbain, dans des villes comme Toulon, comme Annecy, on peut être aussi dans des zones beaucoup plus rurales, dans des installations beaucoup plus variées. On a une très belle croissance chez Easy Charge, mais on voit que ça continue de monter, la vague continue de monter. Easy Charge a un rôle un peu concepteur, ensemblier, et ensuite s'appuie sur des compétences de travaux, et notamment des entreprises Citeos, mais également d'Eurovira, pour construire complètement les stations, mais également pour les maintenir. Sous-titrage Société Radio-Canada